Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec un petit vlog mariage car hier j'ai passé le cap des six mois donc six mois avant mon mariage ça fout un petit coup on se dit oula ça arrive vite mais en même temps je me dis six mois voilà la moitié de l'année ça va il me reste encore du temps surtout qu'il y a beaucoup de choses de finalisé donc tranquille mes résultats j'ai pas mal avancé j'ai reçu pas mal de choses je vais essayer de vous montrer un peu toutes les petites choses que j'ai autour de moi qui sont pas encore rangées complètement et je sais pas trop par où commencer on va commencer par mes chaussures parce que j'ai reçu mes chaussures de mariage donc je m'étais commandé deux paires chez mood by me je vais te montrer ça comme ça voilà mood by me et donc je me suis pris une paire de talons et une paire de ballerines histoire de pouvoir être à plat quand j'en pourrais plus d'y teint il faut encore que je fasse ma paire de talons mais des fois j'ai la flemme de les porter mais il faut vraiment que je me force un peu à les porter une heure tous les deux jours un truc dans le genre donc la paire de talons se présente comme ça donc pour ceux qui ne connaissent pas mood by me c'est une marque qui propose de faire des produits personnalisés c'est à dire qu'on choisit un modèle on personnalise complètement les couleurs enfin bref je vais vous montrer tout ce que j'ai personnalisé là dessus donc je parle d'un escadam tout basique j'ai choisi d'avoir un talon chunky donc c'est à dire un talon assez épaisse c'est un talon de 6 cm mais quand je l'ai mesuré il faisait un peu plus de cm alors je sais pas exactement comment ça se mesure mais sur le site il y a marqué que c'est un talon de 6 cm et moi j'ai souhaité qu'il soit bleu marine comme ça parce que c'est l'équipe de mon mariage donc bleu marine et beige et donc le beige on va le retrouver donc sur le liseré qui fait le tour de la chaussure et sinon elle est en blanche voilà je pouvais pas choisir la semelle pour celle là sinon je l'aurais fait et j'ai aussi pu donc personnaliser complètement la taille de ma chaussure aussi bien en longueur qu'en largeur et ça c'est vraiment super donc je suis vraiment ravie de mes chaussures elles sont top elles sont vraiment super bien à ma taille mais voilà histoire d'être complètement bien dedans le jour J j'ai plus qu'à finir de les faire je range la boubouette et je vous montre la paire de ballerines qui est sur le même principe donc je retire un peu ce tapis soit là et celle là par contre ça y est je les ai complètement faites elles sont complètement détendues elles sont complètement faites à mon pied celle là parce que j'ai aucun souci à porter des ballerines à la maison ce soir surtout que je les ai prises en semelle cuir donc ça ne fait pas de rien alors que les talons je suis en appart donc j'ai un peu pitié du voisin d'en dessous et donc pareil elles sont blanches le Israël est bleu marine et le Neneu est couleur belle chicelle et là par contre j'ai pu choisir de prendre la semelle en cuillère donc ça m'a coûté un petit peu plus cher mais j'avais vraiment envie d'avoir cette semelle cuir pour pouvoir écrire dessus enfin vous verrez bien pour pourquoi etc dans de prochaines vidéos et donc pareil elles sont personnalisées aussi bien en longueur qu'en largeur et ça c'est vraiment super grave en plus elles sont rembourrées enfin la semelle à l'intérieur là elle est moelleuse donc c'est vraiment top 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 voilà pour mes petites ballerines de mariage j'ai plus qu'à ranger tout ça si j'ai pu me commander ces chaussures c'est parce qu'en fait il y a eu une vente privée enfin il y a eu des ventes mood by me sur vente privée et donc je m'étais pris deux bons pour faire une paire de marines et une paire d'escarpins et ça m'a coûté quand même largement moins cher que directement sur le site donc voilà il me reste encore à envoyer trois box mariage une encore à une de mes demoiselles d'honneur enfin deux de mes demoiselles d'honneur qui ne l'ont pas encore eu et ma maman et ma belle maman mais je vous ferai un article enfin une vidéo sur cette box en particulier parce que je l'ai aussi prise pour moi donc c'est la Glossy Weddings donc que j'ai déjà donné à certaines enfin à mes deux témoins et à une de mes demoiselles d'honneur ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer je passe directement aux achats je fais quoi ouais on va y aller côté achat il y a certaines choses que j'avais vraiment envie de me commander donc ça y est ça a été fait donc déjà au niveau de mes contenants à drager moi j'avais craqué sur ça alors je sais pas si vous allez bien voir ce que c'est alors en fait c'est une voilà c'est une pièce montée à contenants à drager donc les contenants en eux-mêmes se présentent comme ceci ce sont des petits sacs voilà donc là je vais pouvoir mettre les drager et le tout forme une pièce montée de trois étages mais je trouvais qu'il n'y en avait pas assez donc j'ai rajouté d'autres contenants à drager qui seront des petites boîtes carrées alors là je ne vais pas vous la refaire hop j'en avais monté une pour faire des essais pour voir comment je pouvais mettre de drager et tout dedans donc voilà ça fera un petit cul comme ça je mettrai cette petite étiquette tout au tout j'ai oublié de vous dire donc sur ces petits contenants là vu qu'ils ne sont pas du tout personnalisés j'ai fait faire des stickers voilà dans le même thème que ce que je viens de vous montrer et que je vais coller en fait dessus hop voilà pour ça je me suis repris des pailles donc des beiges et des couleurs marines hop hop je me suis pris alors ça je vais peut-être vous en ouvrir un si vous n'avez pas compris parce que si je vous montre ça vous n'avez rien à voir donc je vais en ouvrir un on est pris 10 pour décorer un coin de la salle c'est des boules alvéolées bleu marine donc soit à mettre en en demi boule comme ça sur une table ou en boule complète et là je suis beaucoup trop près pour que vous voyez quoi que ce soit voilà on me montre ça tâche alors là hop et voilà et ça ça va faire une petite déco donc j'en ai pris 10 alors je ne vais pas vous montrer les serviettes parce que là ça va être galère je vous mettrai une photo parce que j'avais pris une photo au moment où j'avais tout reçu de tout ce que j'ai reçu voilà je vous mets les photos donc voilà vous avez tout vu ensuite moi j'avais vraiment envie de faire un candy bar donc un bar à bonbons et donc j'ai été chez IGA grâce à Mathilde de The Sweetness World je te fais des bisous donc j'ai pu faire mon bar à bonbons je ne vous ai pas toujours sorti parce que c'est rangé au fin fond de carton au fin fond d'une pièce avant que ça soit emmené là où je vais me marier donc je vais vous montrer la photo de ma simulation voilà donc je suis vraiment super contente de ce que ça donne pour aller avec ça j'ai pris des petits sachets de craft de couleur donc bleu marine et beige enfin beige grisé voilà donc j'ai des pois et j'ai des rayures et des rayures voilà donc pour que les gens puissent se servir même si on peut picorer tout simplement et je me suis pris ceci donc il y a un un quoi des lettres enfin c'est un mot où il y a écrit donc gourmandise je l'ai trouvé chez Maisons du Monde lors d'un meet-up oui moi je trouve des trucs bizarres pendant les meet-ups et au début je me disais je vais le repeindre dans mes couleurs du mariage j'arrache des étiquettes je suis désolée mais en fait en rose comme ça ça fait bien bonbon enfin bref je trouve ça sympa oui je regarde derrière parce que j'ai mis un miroir histoire d'avoir un minimum de retour caméra hop donc voilà pour le bar à bonbons et donc les bonbons je les achèterai au dernier moment juste pour vous parler un peu de ces sachets craft ils viennent de chez les secrets de Sacha qui est un site de vente privée en quelque sorte spécial article de mariage donc vraiment j'ai trouvé des petits des petits trucs sympas mais après je ne trouve pas que les prix soient si peu chers que ça parce que les frais de port sont assez élevés donc voilà où on en est pour l'instant sur tout ce que j'ai acheté pour le mariage on va goûter le traiteur à la fin du mois donc pour spécialement le menu du mariage étant donné qu'on l'avait déjà goûté à mon anniversaire donc ça nous sommes en train de faire les faire part donc on devrait la recevoir je pense d'ici deux semaines c'est un peu un casse tête des fois j'ai envie d'étrangler les gens tellement ils ne comprennent pas ce qu'il y a écrit c'est écrit noir sur blanc mais non eux ils ne comprennent pas et dernière chose dont on s'est occupé dernièrement c'est notre et donc là vraiment que du bonheur donc je vais vous montrer un catano comme ça voilà donc on va se faire une putain de croisière je n'en dis pas plus ceux qui ont à en savoir plus sur ce voyage le verront sur mon blog mariage donc ceux qui ont l'adresse de mon blog mariage n'hésitez pas à aller voir parce que je vais bientôt détailler un peu tout notre voyage de noces donc voilà donc vraiment super avis pour le voyage de noces et si jamais vous avez besoin de partir en vacances vous voulez plus d'infos vous recherchez quelqu'un qui peut vous aiguiller sur vos vacances vous faire de jolies propositions tout en respectant votre budget moi je vous donc si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit pour un voyage de noces des vacances ou quoi que ce soit vous voulez la vie de professionnel moi je vous recommande une personne en particulier donc qui a justement fait notre voyage de noces et qui nous a trouvé les meilleurs prix donc pour faire vraiment notre voyage de rêve à un prix défi en toute concurrence parce que c'est largement moins cher que tout ce qu'on a pu voir dans d'autres agences donc je vous recommande escale à domicile voilà Caroline qui a fait un boulot de dingue et qui est vraiment là pour nous épauler quoi que ce soit donc je vous recommande escale à domicile je vous mettrai le lien de Caroline en barre d'infos mais voilà pour n'importe quel voyage si vous voulez n'importe quel renseignement elle est vraiment géniale et elle va pouvoir vraiment vous proposer des devis qui vont correspondre à ce que vous lui dites qui va pas chercher à faire monter la facture donc ça c'est vraiment top et c'est assez rare pour être souligné donc je voulais vraiment voilà ma wedding planneuse est enfin complètement bookée pour le mariage pareil pour Marie ça y est c'est officiel tout signé etc donc je suis super contente j'ai plus qu'à finaliser aussi avec le vidéaste mais là au niveau des prestataires je vais être tout bon il n'y aura plus que les fleurs et la coiffeuse d'ailleurs si vous connaissez une bonne coiffeuse à domicile sur la Normandie donc qui pourrait se déplacer à Trouville-sur-Mer le 10 mai pour me coiffer n'hésitez pas à me donner ces coordonnées ou si vous-même vous êtes coiffeuse et que vous voulez vous proposer parce que je je recherche et je ne trouve pas et ça m'embête un petit peu donc voilà pour ça et donc pour les fleurs j'ai deux adresses que je vais mettre en compétition mais pour ça il faut que je sois sur place et je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais y aller pour discuter vraiment avec les fleuristes pour avoir un premier devis histoire de régler aussi cette histoire de fleurs au niveau donc déco j'ai reçu à peu près tout ce que je voulais il y aura des choses en plus de dernière minute que je vais faire et sinon niveau déco j'ai eu un bon coup de coeur pour les petits thèmes donc c'est Charlotte qui s'occupe de ça ceux de la boutique les petits thèmes donc c'est mes lanternes ou lanternes.fr et donc elle a aussi un site où elle a fait toute la déco de mariage et j'ai trouvé ça vraiment génial j'ai eu un très bon contact avec elle elle était vraiment géniale donc je vous recommande aussi Charlotte les petits thèmes même si pour l'instant ma déco voilà je ne voulais pas 10 millions de choses enfin je ne voulais pas un million de choses sur ma table donc étant donné il me reste aussi des centres de table à trouver même si je sais ce que je veux voilà j'ai reçu aussi des coquillages des trucs pour mettre justement en centre de table etc mais pareil c'est rangé au fond du truc non voilà j'ai pas mal de déco qui est arrivé je sais de plus en plus exactement le rendu que ça va faire et je suis plutôt super contente 6 mois du mariage et je me demande vraiment dans quel état je vais être dans 6 mois j'espère vraiment que le temps sera avec nous je me pose un million de questions voilà si je voulais vraiment faire un gros bisou à Pascal donc Mademoiselle Ebony qui m'a emmenée à un salon du mariage jeudi dernier et c'était vraiment génial j'ai pu prendre 2-3 adresses qui m'intéressent vraiment et sinon on a pu vraiment profiter de tout plein de choses de prendre encore plein d'idées de voir un million de choses c'est vraiment génial je suis en mariage on était vraiment dans l'ambiance et grâce à elle j'ai eu une heure de cours maquillage chez Bob & Wine gratuit donc je vais utiliser à partir de janvier et ça c'est vraiment juste génial parce que je compte me maquiller toute seule malgré vos avis qui me disent qu'il vaut mieux que je prenne quelqu'un pour me faire chouchouter je suis complètement d'accord avec vous sur ce point là mais en fait j'ai vraiment la grande phobie de sortir de là et de ne pas me reconnaître et que le maquillage ne me correspond pas du tout et c'est vraiment un jour où je n'ai pas du tout envie de me cacher j'ai vraiment envie d'être moi-même à 100% je sais me rendre jolie je pense donc voilà le maquillage ça sera moi par contre je ne suis vraiment pas douée pour les cheveux donc je tiens vraiment à avoir une coiffeuse mais voilà au niveau du maquillage j'ai vraiment trop peur de ressortir avec une tête qui ne me correspond pas voilà je ne veux pas avoir l'impression d'être déguisée d'être beau de le clown alors que si c'est moi qui me maquille voilà je sais très bien que je saurais faire les choses bien donc en plus avec ce petit cours chez Bobby Brown je pense que voilà les dernières petites choses qui me manquent niveau teint je saurais les acquérir là-bas sinon demain il y a encore une soirée dentelle donc peut-être que je vous ferai un petit vlog soirée dentelle surtout que cette fois j'y vais avec Pascal donc mademoiselle et Bonnie je vous fais à tous deux gros bisous j'espère que vous allez bien et désolé d'avoir été en retard pour ce vlog mariage tcha tcha tu vas-tcha tcha 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 Sous-titrage ST' 501